Bonjour, ici Mélanie Raymond. Il existe deux types de copropriétés sur le marché, la copropriété divise et indivise. Il est possible de convertir une copropriété indivise en divise. Pour connaître la procédure à suivre, je rencontre Maître Ginette Allard, qui est notaire pour la firme de Grand Prix Jolicoeur. Maître Ginette Allard, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, bonjour. D'abord, avant de discuter de la conversion en copropriété divise, pouvez-vous nous expliquer rapidement la différence entre une copropriété divise et indivise? Rapidement, en copropriété divise, ou communément appelée condominion, on est propriétaire de son appartement et d'une cote-part dans les lieux communs, comme la piscine, le toit de l'immeuble. Alors qu'en copropriété indivise, on est propriétaire de toutes les parties de l'immeuble selon un pourcentage donné réparti entre les copropriétaires et qui va être déterminé dans les titres de propriété. Et si les propriétaires d'un immeuble détenu en copropriété indivise veulent convertir leur immeuble en copropriété divise, quelles sont les étapes à suivre? Je comprends que votre question implique que tous les appartements de l'immeuble sont habités par les propriétaires. Dans cette situation, il va y avoir de deux à quatre étapes selon le cas. La première étape, l'autorisation de la régie du logement. Si votre immeuble a comporté dans les dix années précédant la demande d'autorisation de convertir un logement au sens de cette loi, il faudra obtenir l'autorisation de la régie du logement. Dans le cas contraire, on pourra passer tout de suite à la deuxième étape, qui est la création d'un nouveau cadastre pour cet immeuble par l'arpenteur géomètre. L'arpenteur géomètre va mesurer tous les appartements, va identifier sur un plan les parties communes et attribuer à chaque appartement ainsi qu'aux parties communes un numéro de lot distinct. À partir de ce moment-là, où les lots seront déposés au Régis foncier, le notaire pourra publier la déclaration de copropriété divise qui, elle, aura déjà été préparée par le notaire avec les propriétaires. Ce document-là va établir les droits et les obligations des copropriétaires, va établir la régie interne de l'immeuble, les règles de vie à l'intérieur de l'immeuble, ainsi que va donner naissance à… la publication va donner naissance à la copropriété et à ce qu'on appelle le syndicat de la copropriété. En dernier, il faudrait aussi mentionner qu'il faudra au préalable obtenir le consentement des créanciers hypothécaires pour les opérations cadastrales de l'arpenteur et la publication de la déclaration de copropriété, si créanciers hypothécaires, il y avait sur l'immeuble. Et si l'immeuble qu'on veut convertir en copropriété divise est un immeuble locatif, est-ce que la procédure est différente? Dans ce cas-là, il va y avoir des étapes supplémentaires. Donc, il va y avoir environ en tout sept étapes. La première étape sera d'obtenir des autorisations de la municipalité. Où est situé l'immeuble? Donc, si votre immeuble est situé dans l'agglomération de Montréal, vous devrez obtenir une dérogation à l'interdiction de convertir l'immeuble en copropriété divise. Si votre immeuble est situé à l'extérieur de cette agglomération, vous devrez obtenir de la municipalité un certificat attestant que l'immeuble, qu'il n'y a pas, je m'excuse, qu'il n'y a pas de règlement interdisant la conversion ou que l'immeuble est conforme au règlement. Donc, c'est la première étape. Si vous réussissez cette étape, vous pouvez alors passer à la deuxième étape, qui est la dénonciation au locataire de l'intention des propriétaires de convertir l'immeuble en copropriété. Par la suite va venir la demande d'autorisation devant la Régie du logement, qui sera accordée sous réserve des droits des locataires, notamment le droit au maintien dans les lieux et un droit de préférence d'achat. Suite à cela, on procédera comme dans les mêmes étapes que précédemment, c'est-à-dire création d'un nouveau cadastre, publication d'une déclaration de copropriété divise, consentement préalable des créanciers. Et j'aimerais ajouter quelque chose d'important. Dans cette situation, on devra, les propriétaires, lors de la première vente des immeubles, seront soumis à certaines obligations supplémentaires, comme fournir au premier acheteur des appartements un circulaire d'information sur les aspects légaux du projet, tel le budget, et un rapport d'experts sur l'état physique de l'immeuble. Et quels sont les éléments qui doivent être contenus dans la demande faite à la Régie du logement? Les propriétaires devront démontrer qu'ils ont respecté les exigences de la loi. Ils devront apporter avec eux leur titre de propriété. Dans le cas où ce sont des propriétaires occupants, ils devront faire la preuve de leur occupation de l'immeuble. Donc, soit par des factures d'Hydro-Québec, de Belle-Canada, le permis de conduire. Donc, ils devront faire la preuve et ils devront aussi faire une historique de l'occupation de l'immeuble afin de démontrer qu'il n'y a pas eu de locataires défencés de façon illégale. Dans le cas où on est dans une conversion d'un immeuble locatif, il faudra finalement, en plus, démontrer qu'on a respecté toutes les formalités. Donc, chacun des locataires a reçu l'avis d'intention de convertir, faire une liste à jour des locataires et, suite à l'avis d'intention, ne pas avoir fait de travaux au logement majeur sans l'autorisation de la Régie du logement dans le but de convertir ces logements-là en copropriétés divises. Une fois que l'autorisation de la Régie du logement est obtenue, qu'est-ce que les propriétaires doivent faire? Je voudrais que les propriétaires ont une année suivant la date de la décision de la Régie du logement pour procéder à la conversion. Donc, comme on a dit précédemment, le cadastre de l'arpenteur, la publication de la déclaration de copropriétés divises. Advenant le cas où on dépense ce délai-là, on devra finalement recommencer le processus à moins d'avoir obtenu de la Régie l'autorisation à une prolongation qui sera faite avant l'expiration du délai d'un an et qui devra justifier le retard à procéder à la conversion. Maître Ginette Allard, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Bonjour. Il y a donc plusieurs étapes à suivre et des procédures à respecter pour convertir un immeuble en copropriété divise. Pour plus d'informations sur la différence entre la copropriété divise et indivise, je vous invite à visionner l'entrevue que nous avons réalisée avec Maître Nathalie Ricard sur le sujet. Cette vidéo est disponible dans la section archives du site. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!